Salut à tous ! Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Class. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mercredi. Nous abordons la dernière du meeting sur l'hippodrome de Vincennes ce samedi de mars 2024. Le prix du plateau de Gravel, quatrième course de cette réunion principale, sera à support du tierc quartet quintet plus. Cette compétition de la belle groupe II a réuni 13 chevaux âgés de 4 à 11 en n'ayant pas gagné 755 000 euros. Ce tournoi international se dispute sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste et son départ aura lieu vers 15h15. Quel plateau pour ce dernier événement de l'hiver sur la cendrée parisienne. Nous sommes juste en dessous des meilleurs avec certains éléments qui ont même tenté leur chance dans les qualificatifs de l'Amérique. La fraîcheur sera déterminante pour espérer s'illustrer chers amis parieurs, les chevaux favoris est plus ou moins incontournable du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez notre, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 6. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 62 courses disputées, auxquelles il signe 23 victoires et 14 placées. Un vaincu depuis le début du meeting, se protéger de Mathieu Abrivar vient encore de faire forte impression dans le prix du Luxembourg, groupe 3, en dominant 6 de ses rivaux du jour. Performant sur toutes les distances, il est capable de poursuivre sa moisson. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Mathieu Abrivar, entraîneur. Il dit. Je suis rentré récemment chez moi, à la campagne, et j'ai trouvé Fast Team, 6, très bien. Comme il est assez sanguin, il est mieux là-bas. Samedi, je ne vais pas m'affoler en m'élançant. Bien qu'il faille toujours faire attention lors des départs voltés, il s'est beaucoup amélioré. Tout est réuni pour qu'il fasse une nouvelle belle course, mais attention, il affronte de très bons chevaux comme Gaspard d'Angis, 10, Gannet de Banville, 11, ou encore Orcidreham, 12. Je n'ai pas encore pris de décision quant à la suite de son programme, c'est lui qui me dira de quelle façon on continue. On enchaîne avec notre deuxième base solide du Quintet de ce samedi. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 60 courses disputées, et compte 16 victoires et 24 placées. Éblouissant tout au long du Grand National du Trot 2023, cet élève de Jean-Michel Baudouin ne doit pas être jugé sur sa bévue dans le Prix du Luxembourg, d'autant qu'il préfère nettement les parcours de longue haleine. Sans incident, sa place est dans les trois premiers. On se renseigne davantage, avec Jean-Michel Baudouin, entraîneur. Il dit. Tout va bien pour Gaspard d'Angie, 10. Samedi, Eric Raffin devra être vigilant en partant. Bien sûr, il devra tenir tête à face Tim, 6, et Gannet de Banville, 11, mais s'il montre son vrai visage, il doit terminer avec eux. Cher parieur, la dernière minute du Quintet de ce samedi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Avec ses 45 sorties, il signe 14 victoires et 24 placées. Se protéger de Jean-Michel Bazir ne ménage pas sa peine et se présente six jours après sa quatrième place dans le Prix de Paris, groupe 1. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, reste à savoir s'il a suffisamment récupéré pour être compétitif. A retenir en haut rang. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Bien qu'il n'ait pas pu se qualifier pour le Prix d'Amérique, groupe 1, Gannet de Banville, 11, a réalisé un meeting plus que correct. Il vient de terminer quatrième de la dernière finale des Amériques aura ses cours donc à six jours. S'il a complètement récupéré, il a les moyens de se mêler à la lutte pour les premières places. Les amis, soyez sympas. Fait ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, dont 13 victoires et 22 placées. Globalement décevante ces derniers temps, cette représentante de l'écurie Victoria Dream a quelque peu rassuré ses supporters en dernier lieu, dans la course clé, quatrième. Elle n'a plus le coup de rein dévastateur qu'elle avait dévoilé dans sa jeunesse, mais une petite place reste envisageable. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Jean-Philippe Dubois, driver. Il dit. Happy Valley, 8, n'a pas couru depuis 5 semaines car elle a tout simplement été éliminée dans le Prix de France et ce n'est pas une jument de Prix de Paris. Cette fraîcheur peut être un atout, mais elle est devenue moins régulière, ce qui m'ennuie. Tout dépendra de son bon vouloir dans ce très bon lot. Nos deux toccards incontournables du quintet de ce samedi. Premier toccard en forme. Numéro 7. Résumé de sa carrière. 47 courses en jambes, auxquelles il signe 7 victoires et 25 placés. Après deux accès sitôt niveau semi-classique, se protéger de Fabrice Soulway n'a pu bénéficier de circonstances favorables à trois reprises. Il vaut donc mieux que ne l'indique sa musique et il serait imprudent de l'oublier à l'heure du choix, même si sa marge de manœuvre est réduite. On écoute François Lagadeuc, driver. Il s'explique. Idéal Lignerie, 7, avait fort bien lancé son mitigne avec sa troisième place dans le prix Marcel Laurent, derrière Ria Marosa et Hidao de Tillard, et son accès site d'honneur dans le prix Dwynell de Saint-Quentin. Ensuite, il a été disqualifié dans le prix Ténor de Bonne à cause d'un ralentissement. C'était compliqué pour lui dans le prix de Belgique, car il montait de catégorie et je l'ai drivé offensivement pour le qualifier. Et dernièrement, il n'a tout simplement pas couru. Il s'est retrouvé piégé avec la derrière l'autostar. Samedi, il se présente avec de la fraîcheur et je pense qu'il peut être gardé pour les places. Deuxième tocard en forme. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 39 courses disputées, auxquelles il signe 18 victoires et 12 placées. Ce double lauréat de groupe 1 a vu son hiver perturbé par des ennuis de santé. Dans le prix de France, il aurait pu prétendre à la septième place sans sa faute à mes lignes droites. Il n'est sans doute pas au top, mais sa classe est telle qu'il peut viser les accès sites, même ferrés. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Passé à côté de son meeting en raison de problèmes de santé, or Sidréham, 12, s'est mis au galop dans le prix de France, groupe 1, à une centaine de mètres de l'arrivée, alors qu'il était en train de placer son accélération. Ce samedi, sa condition est la seule interrogation car il a déjà affronté des lots plus huppés et il s'est déjà bien comporté avec ses faits. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées, et compte 0 victoire et 4 placées. Quatrième du critérium continental, groupe 1, cet hiver, ce sujet d'Ouest est ensuite permis le luxe de s'intercaler entre Joviality, troisième du prix d'Amérique, et Justin Bold, lauréat du prix Ovi de Moulinet. Malchanceux en dernier lieu, il semble en mesure de se placer à une cote intéressante. Plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Quatrième du critérium continental, groupe 1, puis troisième du Juchu Atré et Joviality dans le prix de Croix, groupe 2. Desiderio Desi, 3, vient d'être malheureux dans le dernier tournant du prix Boldegle, groupe 1. Oublions cette mésaventure et reprenons-le en confiance ce samedi. Notre, surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses en jambes, dont 2 victoires et 10 placées. En 6 essais sur les parcours de longue haleine de la grande piste de Vincennes, ce brave trotteur n'est jamais sorti des 3 premiers. Néanmoins, il fait une rentrée et n'avait pas convaincu en fin d'année dernière en Italie. Du pour et du contre. On écoute, Gennaro Casio, entraîneur. Il s'explique. J'ai récupéré Usain Théotrema et LL, 9, au sein de mon écurie juste avant le Grand Prix de Florence, dont il a terminé quatrième. Je l'ai ensuite emmené en France, mais malheureusement, il est tombé malade et j'ai donc perdu du temps pour le préparer. Ce samedi, il n'est pas à 100% pour cette course de rentrée, mais je suis sûr qu'il peut tout de même bien courir. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 10. Le 7. La sélection quintet du jour. Le 13, le 12, le 9, le 4, le 1, le 6, le 3, le 2. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 6, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudent chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 12, le 10, le 8. Nos propositions de tickets du jour. Chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Tickets de base. 12, le 11, le 8, le 10, le 6. Tickets de folie. 6, le 5. Et le 6, le 3. Tickets de couverture. 6, le 10. Mon multi 5 du jour. Le 7, le 10. Associé au grand carnet. Le 11, le 4, le 3, le 10, le 8, le 14, le 1, le 2, le 5. Merci les amis. Bon jeu à tous. A très bientôt pour la prochaine course. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501